Hey ! Avant que la vidéo commence, j'ai deux choses à te dire. La première, c'est que je stream sur Youtube, mais surtout sur Twitch. N'hésite pas à follow Twitch, le lien est dans la description. La deuxième chose, c'est que j'ai aussi un Discord, ainsi qu'un TikTok, du coup n'hésite pas à nous rejoindre. Et les gars, follow TikTok, si tu veux encore plus de contenu de ma part. Tous les liens sont dans la description. Allez, bon visionnage. Tout simplement. Nouveau thème, on va dire. Donc le thème de la plage. Le thème de la plage est arrivé. Donc voilà ce qu'il y a eu. Donc il y a des packs, campagne, ok. Et un event. Voilà. Et un event. Et un SS Magic Gear. Ça va. Mais il y a quelques petites choses en plus. Pardon, excusez-moi. Il y a quelques petites choses en plus que du coup on va regarder. Donc let's go. Alors on commence tout de suite. Donc voici ce qu'il y a, les gars. Il y a des missions. Alors il y a des missions un petit peu obscures. Alors déjà, il y a des tickets. Il y a un portail spécial. On va le regarder aussi. Comment limiter le random item ? Alors les random items, ça je sais pas ce que c'est. Vraiment j'avoue les gars, je ne sais pas du tout ce que c'est. En vrai, est-ce que c'est pas... Même à mon avis ça va être certainement ça. Le fameux retour des objets que vous allez dans menu, vous allez dans item list. Et vous les claquez. D'ailleurs j'en ai pas pour vous faire voir. Mais voilà quoi. En gros je pense que ça va être ça. Et ça va être à claquer ici. Donc tout simplement. Voilà. Donc on prend. On prend, on prend. Donc c'est parti. Let's go. Hop. Ensuite on a... Ah on a ça. D'accord. On nous le donne. Infusion matériel. Bon écoute. Pourquoi pas. Alors le deuxième truc. Donc on a les titres de Zeta et d'Alpha. Donc ok. Et il faut dépenser les trucs. Donc c'est rien de ouf. Alors l'event. Summer in the Wild. Alors est-ce qu'il y a des dingueries ou pas dans cet event ? Je suis pas sûr. Ouais. Déjà bah y'a que 600. Déjà y'a que 600 cristaux. Ok. Y'a des trucs. 600 cristaux. Ouais. Après c'est tout. Magic Gear. Des sacs pour les équipements. Bon. Une multi de tickets. Pourquoi pas aussi. Premium. Ça on s'en fout. Ensuite. Iceland ticket. Iceland avec des clés. D'ailleurs j'en ai je crois. Ouais. J'en ai trois. Un coffre de bronze. J'en ai un. Un coffre silver. Un coffre en or que je n'ai pas. Et un Zeta. Zeta coffre. Ok. Alpha coffre et Zeta coffre. Ah bah c'est bien. On peut voir ce qu'on peut gagner les gars. Donc voilà ce qu'on peut avoir. Une multi de tickets. 10 pins. Un truc de Magic Gear. 300 trucs pour XP le personnage. Des sous. Mouais. Ouais bon. C'est rien de ouf en vrai quand même. Ça dépend si ça se drop ou pas. Oh. Par contre dans celui de Zeta il y a quand même 500 cristaux. Oh. Tu me plais bien là. Ah là j'avoue les 500 cristaux c'est lourd. Après comment il faut l'avoir. Je sais pas. Peut-être dans l'event. Et du coup là on peut avoir quoi. Ouais. Des trucs à monter. Ouais rien de ouf. Rien de ouf sur le reste. Ok. Bon bah voilà. Un event un petit peu légèrement différent du reste. Mais bon. Il n'est pas non plus exceptionnel. Enfin ouais. Donc voici la nouvelle alpha. Et là pour le coup l'alpha va beaucoup m'intéresser. Bon comme vous pouvez le voir en faisant. Je n'ai pas assez. Donc je ne vais pas vous faire une multi avec vous. On parlera de l'alpha après. Avant tout ça on va parler de ça. Un autre portail. Qui s'appelle le Summer Campagne. Donc voilà. C'est avec les fameux tickets les gars. Les fameux tickets verts. Au bout de 100 on a au bout de 10 multi. Ce qui je pense est largement réalisable. Nous avons un ticket SS. Donc bah écoute pourquoi pas. Niveau des personnages. Bon je crois que c'est pas ouf. C'est. Ah ils ont mis quand même la Eris Feu. Mine de rien. Donc voilà. Il y a quand même du perso. Mais c'est que des persos non limités les gars. Donc voilà. C'est des choses à savoir. On va claquer. Petite point multi que j'ai. Ah ok. Je commence avec rien. Mais bon. C'est toujours sympa en vrai de nous faire ça. C'est toujours cool. Dommage que. Ça serait bien qu'un jour ils fassent ça avec des limités. Tu vois. Lors d'un anniv ou d'un demi anniversaire. Mais bon. Ça pas sûr qu'on ait ça un jour. Bref. Donc voici l'alpha. Alpha bien évidemment limité les gars. Hop. Alpha perso limité. Hop. Donc là voilà. Donc perso limité. Oh. Voici. Très sympa. Un carré. Digne d'un perso summer. DPS O. Donc voilà. Pour le coup ça m'intéresse énormément. Parce que DPS O. J'avoue. J'aimerais bien en avoir un nouveau. Parce que. Je me fais un peu casser le fiac. Alors. Un fiche transformant sans dommage. Distribuer dommage. Sur tous les ennemis. Sur centimètre de la target. D'accord. Ok. Bon. Perso multi target. Ah j'avoue. J'aurais pas fait une target. Mais bon. Tant pis. Baisse la défense de tous les ennemis. Ok. De 10%. Pour 10 secondes. Et augmente. Non. Et inflige de 500%. Dommage distribué d'ennemis. Ok. Bon. Alors distribue ça veut dire. Voilà. En gros. En gros. Je pense que ça va être ça. C'est que. Elle attaque un perso. Et il y a des dégâts qui se répertorisent sur les autres. Donc c'est un peu différent d'un multi target. En fait. Pourquoi pas. Ensuite. 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 augmente l'attaque de 20% pour 20 secondes. Et augmente les dommages infligés de 20% pour 20 secondes. D'accord. Ouais. Ok. Augmente la speed de tous les alliés de 20% pour 20 secondes. D'accord. Ouais. Bon. Écoute. Toi. C'est pas mal. Elle se buff. Elle buff la speed. Bon. Ok. Pas transcendant. Mais pourquoi pas. L'habilité au début de la vague. Augmente la vitesse de tous les alliés de 20 secondes. Pardon. Pour 60 secondes. Augmente les dommages infligés de 20% pour 60 secondes. Et à assez. Ok. De 30% pour 60 secondes. D'éléments bleus. D'accord. D'accord. Alors là en vrai c'est plutôt pas mal. Parce que l'AAC. L'ACC pardon. Déjà je dis l'AAC. Mais non c'est pas ça. C'est l'ACC. L'ACC les gars. Déjà ce qui est bien. C'est que c'est la speed. Donc du coup. Elle augmente la speed de 30% pour 60 secondes. Si c'est un élément bleu. Donc du coup. Avec elle. On aura la speed de. Alors peut-être que ça se paie du coup. A priori c'est que ça se paie. J'ai l'impression que c'est pas les alliés. Mais je suis pas sûr que ça soit les alliés. Donc dans le doute. Au moins elle augmente ça. Donc que ça soit elle ou tout le monde. L'aspect de 30%. Donc en vrai c'est pas dégueu. C'est pas dégueu du tout. C'est vraiment pas mal même. Donc ça. Ça c'est banger. Pour la spécialabilité. La spécialabilité en vrai elle va en bien pour le coup. Donc voilà. Non voilà. Bah écoutez. Bah le perso est pas mal. Non là il s'était pas invoqué je trouve. Moi je vais essayer d'invoquer. Voilà. Perso limité. Je vais tenter d'invoquer. J'espère l'avoir. J'aimerais pas l'avoir en vrai. Pour être honnête. L'aspect est très sympa d'ailleurs. Je pense que je vais essayer. Enfin je vais tout tenter pour l'avoir. J'aimerais pas l'avoir. Après là le problème c'est que. Bah là. C'est pas très très généreux. Malheureusement cette story. Sachant que. Cette campagne. Il y aura un autre perso qui sera Zeta. Donc la semaine prochaine. Zeta soit tank. Soit heal. Je pense qu'à mon avis elle va être tank. A tous les coups. Donc qui peut être intéressante. Mais du coup voilà. Du coup voilà. Donc voilà. Bah écoutez les gars. On s'arrête là. J'espère que ça aura plu encore une fois. N'hésitez pas. Le petit j'aime. Le petit abonnement. Le petit commentaire. Et bah voilà. N'hésitez pas à venir sur Twitch et TikTok. On stream tous les vendredis et samedis. Donc voilà. Allez. Ciao ciao les gars. A bientôt. Ciao ciao. Sous-titrage ST' 501